Les propos de Jean-Marc, c'est même heureux, on a de la chance dans le canton de pouvoir compter sur des privés qui seront capables de s'investir de telle manière. Moi j'ai juste un tout petit bémol à cela, c'est le droit de superficie quand même. On doit être prudent, si on peut construire sur nos propres terrains et appliquer les règles de cette coopérative, ça c'est excellent à mes yeux. Dès qu'on parle de droit de superficie, il y a danger quand même. Il faut penser, aujourd'hui c'est très bien, le bâtiment il est neuf, ce bâtiment va vieillir et le droit de superficie va venir un certain temps, dans un certain nombre d'années, par exemple, à terme. Et le renouvellement de ce droit de superficie va créer énormément de problèmes, je suis convaincu. On sait que les propriétaires sont différents, on a un propriétaire du construit, on a un propriétaire du foncier. Le foncier, depuis des décennies, des centaines d'années, c'est le seul élément qui prend de la valeur dans l'immeuble. Ça il faut le savoir. Et qu'est-ce qu'il va devenir dans 100 ans, dans 99 ans, puisque le droit de superficie est un maximum de 99 ans, qu'est-ce qu'il va devenir de ce droit et quel va être le comportement du propriétaire du bâtiment, dans l'entretien, etc., 15 ou 20 ou 30 ans avant cette échéance. Donc ça, moi j'ai quand même un gros bémol à l'égard de la suite qu'on va pouvoir donner, c'est le droit de superficie qui nous concerne, en tout cas pour ma part, pas beaucoup, je le pratique très volontiers, c'est vrai qu'avec des collectivités publiques, c'est plus facile, parce que cette perspective elle est plus souple, mais on le voit de plus en plus les privés qui essayent de négocier effectivement leur terrain au travers de droits de superficie. Et ça c'est le petit bémol à l'âme que je souhaitais commenter. Absolument. Merci beaucoup. C'est ce qui se passe. Voilà, je ne me suis pas rendu, c'est pas d'accord. Qu'est-ce que vous dites de ce droit de superficie qui s'est un, inévitablement ? Mais est-ce qu'il ne peut pas être renouvelé ? Si, non. On n'appelle pas ça un renouvellement, mais enfin, un nouveau, effectivement. Disons que je pense que c'est pour ça qu'une des clés, c'est quand même la maîtrise du foncier par les collectivités publiques. Alors évidemment, quand il y a un terrain à vendre, on entre en compétition avec des acteurs privés, donc c'est toujours le problème de savoir si les entités publiques doivent entrer en compétition avec le privé. Est-ce qu'aussi elles ont forcément les moyens d'acheter des terrains à ce prix-là ? On voit que sur notamment le plan spécial de Corbusier, la ville de la Chaux-de-Franc qui a négocié avec les CFF, les deux premiers îlots, elles n'ont pas un prix de faveur, mais ils ont un prix intéressant pour faire démarrer le quartier. Et que maintenant on voit que les îlots suivants, maintenant que les CFF ont vu que ça prenait très fort, ils vont les vendre au plus offrant, et malheureusement, heureusement pour les privés, mais la collectivité ne pourra pas régater pour acheter ces terrains qui partent beaucoup trop chers. Donc comme l'a revêt M. Humaéli, on cherche d'autres friches pour les maîtriser, maîtriser le sol. On voit notamment la ville de Bienne plutôt à un stade industriel, mais son développement est énorme grâce à sa maîtrise foncière. Donc on voit vraiment que c'est un outil important, et je pense que si les collectivités publiques maîtrisent le sol, quand on fait le nouveau droit de superficie, c'est moins risqué, parce que la collectivité ne va pas forcément changer d'avis, il n'y a pas des successions, des maîtris, des choses comme ça. Par contre, là aussi, on pourrait réfléchir au niveau du canton, de donner peut-être certains outils aux communes pour faciliter l'achat de terrain, parce que ce n'est pas toujours facile, on n'a pas non plus des outils autant rapides que les privés de décision ou de choses comme ça, et souvent, du coup, il y a des opportunités qui ne nous passent sous le nez, de par le fait qu'évidemment, on doit passer devant les législatifs, il y a des délais référendaires, donc c'est un risque pour le privé. Donc souvent, ils préfèrent, même si c'est un tout petit peu moins cher, vendre à un privé, justement, pour éviter de passer par la collectivité, aussi pour des termes de publicité, parce qu'évidemment, il y a la publicité sur le prix, sur les noms, des choses comme ça, vu que les rapports sont publics. Au niveau du droit de superficie, on doit quand même reconnaître qu'il est très, très rare qu'un propriétaire soit d'accord au conseil d'un droit de superficie. En tout cas, ce n'est pas une tradition dans notre compte. Maintenant, pour les collectivités publiques, certaines communes, il y a toute une histoire, c'est que la Chaux-de-Franc pratique le droit de se faire ici depuis des... enfin, des siècles. Oui, depuis des dizaines et des dizaines d'années. La commune de Le Châtel a suivi un peu l'exemple de la commune de la Chaux-de-Franc sur des terrains qui lui appartiennent et avec un certain succès. Commune de Vannes-de-Rue, un immense problème. Le dernier en date, je ne vais pas trahir le secret professionnel, mais c'est le problème du centre médical de Fontainebleau, où il y a eu une demande de référendum. Pourquoi ? Parce que, en fin de compte, ils n'ont pas suivi, je ne dirais pas vos conseils, mais plus ou moins. Si la commune avait cédé à ses médecins l'immeuble au droit de se faire ici, il n'y aurait pas eu de référendum. Parce que la population, dans certaines situations, a un peu l'appel à accepter que collectivité publique, donc un bâtiment, un terrain qui appartient aux citoyens et citoyennes de la commune, soit vendu à des tiers. Avec le droit de superficie, les collectivités publiques gardent le contrôle du patrimoine et personne ne peut leur reprocher d'avoir cédé un patrimoine appartenant à la collectivité publique. Donc, on règle bien des problèmes par le biais des droits de superficie. Puis après, à l'échéance, la commune a le pouvoir, a le droit, et c'est sa liberté de reprendre les objets à une valeur qui sera fixée par experts au moment de l'échéance des droits de superficie. C'est qui ? C'est au courant ? Oui, c'est clair que cette notion, je la connais, mais pour avoir été deux fois expert sur bulles pour une emprise de droits de superficie, la valeur d'expert, je peux vous promettre, c'est pas si simple. Dans les textes, c'est facile, et bien là, on a dû avoir recours à une procédure qui a fini au tribunal cantonal, heureusement, qui n'a pas été jusqu'au fédéral, entre le superficiel et le bénéficiaire du droit. C'est pour ça que c'est pas si simple. Pour l'avoir vécu, franchement, hélas, c'est assez simple, parce que c'est en plus c'était l'industriel, donc je ne vous explique pas la facilité, entre guillemets, d'estimer le bâtiment à l'industriel, de vous, c'est le logement, en fonction de son degré d'entretien, mais je vous l'ai dit, je vais jouer un petit peu ce rôle de foncerre, un peu, dans ces pros coopératives, mais on se voit quand même d'essayer de penser aux différents problèmes, et je citerai peut-être un dernier exemple au cours en droit de superficie, où là, nous étions partie prenante, j'avais pas de secret à trahir puisqu'on a assez public, nous avons acheté les caves du Palais, et à l'origine, effectivement, les premières négociations, elles étaient sur un droit de superficie, ce que nous avons, alors catégoriquement, refusé, à cause de l'échéance, franchement, à cause de l'échéance. Oui, ici, peut-être, on peut être ici, parce qu'on était, on était en train de rebondir, ce qu'il y a des débits, et ensuite, je vous donne la parole, monsieur. C'est gentil, effectivement, je trouve qu'on peut débattre droit de superficie, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, je crois que ce soir, on est là pour parler des sociétés coopératives, il faut être clair, sociétés coopératives sans droit de superficie, pour démarrer, c'est impossible. C'est impossible, donc je crois que, on l'a dit, ce qui est très compliqué, c'est d'obtenir les fonds propres nécessaires, même si c'est que, entre guillemets, 5%, 5% pour une nouvelle coopérative, je vous promets, pour l'avoir vécu, Jean-Marc, c'est encore mieux que moi, pour les nouvelles coopératives, le corps musique, c'est très compliqué à obtenir. Et je ne vais pas rentrer trop dans la technique, mais le fait d'avoir un droit de superficie, dont la rente n'est pas sur le 100%, et n'est pas sur les premières années, permet de capitaliser cet avantage et de transformer, en quelque sorte, pour rester simple, en part de fonds propres. Donc, sans cet aspect-là du droit de superficie, je ne vois pas, moi, personnellement, puis pour l'avoir vécu, avec Jean-Marc, pour le corpusier, une possibilité d'une nouvelle coopérative. Voilà qui est dit. machine, 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 machine,